On est en plein d'entangers, il y a un mec qui était sur le toit du camion. Ici, c'est comme notre maison. Oui, je sais que c'est un camping-car en voiture, mais c'est notre maison aussi. Bienvenue dans Voyages autour du monde, je m'appelle Bi et moi Justin. Nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. C'est en arrivant sur Tanger que nous avons aussitôt découvert la grande crainte des conducteurs routiers. Bon, il y a un gars derrière, vite. On va garrer. Justin, vite, garrer, qu'on peut pas maintenant. Ah oui, merci, merci, monsieur. Il est parti, il est parti. Bonjour. Elle vient, il est quelqu'un qui va se rouler. Merci beaucoup, monsieur. D'accord. Durant notre première journée, deux personnes ont escaladé le porte-moto du Red Truck. On connaît pas leur intention et d'après les locaux qui nous ont gentiment alertés, soit nos passagers clandestins cherchent à se cacher dans le camion en espérant que l'on rentre en Europe, soit pour dérober le vélo. Pour ma part, je me suis dit qu'ils ne voulaient peut-être pas payer le taxi, mais le principal, c'est qu'il n'y ait pas eu d'accident grave, car j'aurais été le seul responsable. Quoi qu'il en soit, nous avons vite garé le Red Truck pour digérer nos émotions. Bon, petit instant bricolage. L'objectif, c'est de mettre des chambres à air, parce que vous avez été nombreux à me conseiller dans la vidéo de la préparation du Red Truck avant l'Afrique, du coup, de mettre des chambres à air autour de mes brides de fixation. Et en fait, on peut voir que le petit caoutchouc, il est carrément parti, malgré le fait que ça soit tellement compressé, collé, etc. Et aussi, ah oui, je n'ai pas expliqué. Derrière, j'ai un petit pépin, mais je vous le montrerai après. J'ai un graisseur du camion qui a tapé contre le réservoir. Et c'est aussi pour ça qu'il faut que je lève le réservoir afin de le bouger. Merci ! Alors c'est ici que je vais devoir faire appel à ma force légendaire. Donc en gros, ici, vous avez les lames de suspension. Là, il y a de la graisse parce qu'il y a un petit graisseur qui est juste là. Et en fait, j'avais mis ici une cale et elle est tombée avec des vibrations, afin d'avoir de la place pour avoir accès au graisseur. En fait, la cale est partie. Le réservoir a bougé et ça s'est mis à taper contre le graisseur. Alors que la force de Hodor, de Thor, c'est avec moi. Inch'Allah ! Oh non ! C'est plutôt grave quand même. On va aller mettre son dernier coup de graisseur, mais c'est pas très grave parce que contrairement à l'arbre de transmission, etc. Et à tous les croisillons, la graisse pour les lames de suspension, je crois que c'est que tous les 5000, alors que les autres, c'est 2500 km. Et même le lame, c'est pas si grave que ça. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais demander à un gars de me faire un trou de l'autre côté pour qu'on mette le graisseur. Je veux pas le condamner définitivement. C'est juste temporaire. Le graisseur est démonté. Et puis, on va lui trouver maintenant une nouvelle place. Et là, le réservoir, c'est pas très beau, parce qu'on voit vraiment que c'est enfoncé. Alors, j'attends aussi vos conseils. Est-ce que c'est grave ? Est-ce que l'acier, au contraire, ça a plutôt absorbé la déformation sans souci ? Ou est-ce que finalement, c'est quelque chose à vérifier ? Ça a peut-être, je sais pas, affaibli cette partie du réservoir ? Est-ce que ça l'a amincie ? Je me connais pas trop en chaudronnerie, on va dire. Et j'enchaîne là, mais faut pas que j'oublie de remettre le réservoir. Ça serait vraiment ballot de partir en oubliant de me mettre les sangles du réservoir, de partir avec, de le perdre sur la route. La honte ! Ça, les graisseurs sur les arbres, donc arbres et croisillons, je le fais tous les 2500 km. Et ça me permet aussi d'avoir un contrôle en dessous du véhicule, de voir si tout va bien. Par contre, là, j'ai repéré quelque chose qui me plaît pas du tout. Mais dans cette zone-là, on voit que cette petite gouttière en acier, déjà, se casse. Regardez-moi ça. Et là, j'ai à peu près un millimètre. Et là, j'ai zéro. Là, ça a l'air d'être plutôt propre, plutôt sain sur le dessus. Par contre, sur ce côté-là, on voit bien que mon arbre, il a mal travaillé. Vous voyez, j'ai même cassé un bout, là. Quand même, c'est un peu chaud, ça. En tout cas, là, dans les prochaines semaines, presque tous les jours, je vais vérifier ce qu'il va se passer ici et je vous tiendrai au courant. On verra ensemble de comment cette partie-là se casse ou fonctionne. Donc, on va pas oublier de remettre le réservoir, tout de même. La différence avec la Scandinavie, quand tu bricoles sur un parking, personne ne vient te voir. Du coup, c'est un peu triste. Alors que là, au Maroc, tout le monde vient te dire bonjour, savoir si tu as besoin d'un coup de main. Même les femmes et tout. Là, je suis étonné. Il y a une jeune femme qui est venue me voir. pour savoir si j'avais besoin d'eau et tout. Donc, ça, c'est la grande différence entre le Nord et le Sud. Ça va être super moche. C'est épais de à peu près 2-2 mm. Et maintenant, je vais installer la deuxième. On voit que c'est ici où c'est le plus crotté. Voilà le retour de Madame B. Ça, c'est très Frenchy à l'équipe de France. Et après, tu vas couper ou pas ? Non. Non, non, ça va être moche. Non, c'est comme la jupe pour aller à la piscine. Et il faut faire celui-là aussi. Et là, je m'en occupe. Alors, vous me faites faire un truc qui est vraiment très moche. Mais alors, si ça nous sauve, eh bien, j'en suis très reconnaissant. Mais en attendant, au moins, on va pouvoir rouler sereinement. Parce que je vous avoue, ça me stressait cette histoire de réservoirs qui pouvaient bouger et aussi qui pouvaient s'abîmer alors que je venais de le peindre. Bon, nous voilà maintenant à Tangier. Et ça monte toujours au temps. Là, on se trouve sur la terrasse des Paresseux. Et apparemment, d'ici, on peut voir l'Espagne. Ah ouais, moi je l'aperçois. Je ne sais pas si avec cet objectif on pourra le voir. Mais on se trouve vraiment à la frontière entre la fin de l'Europe et le début de l'Afrique. Puisque c'est vraiment dans cette ville où il y a aussi le croisement de la mer méditerranéenne et de l'océan Atlantique. Ici, j'aime bien une chose, tu sais pourquoi ? Non ? Tu trouves du piment. Oui, c'est ça. Et pourquoi c'est important pour moi ? Parce que c'est pour cuisiner et pour la vidéo. Parce que, comme peut-être vous savez déjà que je vais sortir un livre de cuisine. Et moi, il faut filmer aussi un petit peu. Et quand je ne peux pas trouver un piment frais, donc piment sec, c'est bien. Ça monte. Encore ? Très vite, l'ambiance calme et apaisante de la Médina de Tanger nous fait oublier nos petites mésaventures du matin. Un petit verre de whisky marocain, une magnifique vue sur le détroit de Gibraltar. Et nous sommes repartis de plus belle pour visiter ce pays connu pour ses merveilles naturelles, ses vives impériales et la générosité de ses habitants. C'est très très bien. Ce n'est pas si chaud aujourd'hui. C'est trop bien. Et la couleur, la mer, tout ça, c'est très très beau. Avec Bi, on se balade tranquillement. Parce que je lui ai dit, c'est une partie du Maroc que je ne connais pas du tout. Et puis après, dès qu'on va se retrouver dans le désert après la place, ça va être beaucoup plus dur avec la chaleur. C'est là que les choses vont se corser. Là, on a vu qu'il faisait 50 degrés. Donc, ça devient très vite beaucoup plus dur. Et puis, Tangier, c'est une ville que je voulais visiter depuis super longtemps parce que c'est mondialement connu. Ça se rétrécit de plus en plus. Comment on descend ? Moi, j'ai envie d'aller juste là. On ne fait que de se perdre. Mais là, je suis vraiment impressionné. L'herbe est beaucoup plus verte ici qu'en Normandie. On a réussi ! Nous voilà sur la route. Un peu comme ça. Cette vidéo n'est pas dédiée sur Tangier. Car l'idéal est d'aller visiter cette ville. Il y en a pour tous les goûts. Que vous soyez fan d'histoire, de petites randonnées, consommateurs de thé ou de hashish, cette ville oubliée par les hippies et chanteurs de rock, renaît aujourd'hui sous un tout autre visage. Tu sais à quelle ville ça me fait penser Tangier ? Avec les gros buildings, tout ça là-bas ? Quitte-moi un petit peu. Bah, Pattaya en Thaïlandais. Oh non ! Si, si, j'ai vraiment l'impression que ça fait vraiment esprit Station Balnéaire. Désolée, mais je pense que c'est beaucoup mieux que Pattaya. Oui, oui, beaucoup mieux, oui. Il n'y a pas Ping-Pong-Chô. Regarde, le red truck. Mais on a carré ici parce que dans la ville, on ne peut pas vraiment aller à... Bonjour ! On ne peut pas vraiment aller à tous les endroits. Donc on a dit, ok, c'est pas lourd dans la ville. Ce parking-là est quand même vraiment super. On ne va pas se le cacher. Là, c'est... Le gardien et tout ça est vraiment cool. Le gardien, il a dit, oh t'inquiète pas, il y a la caméra. Tout va bien ici, c'est trop bien, voilà. C'est quand même super sécurisé, le Maroc, pour ça. Même sur la route, il y a des policiers partout. Tu te sens vraiment trop même en sécurité. Bienvenue, monsieur. Merci, monsieur. Ça va ? Oui, tout va très bien. J'adore le patron. Ah, merci à Frigno. Bienvenue. Ok, c'est chic. C'est chic. Bi, mauvaise nouvelle. Il y a de l'eau. Oh, Justin. Et démonter les toilettes, c'est trop chiant. Hop là. Il ne faut pas que j'ai d'eau. Et là, on peut voir que là-dedans, j'ai eu de l'eau. Alors, c'est vraiment tout petit. Mais en fait, ici, je ne sais pas si vous allez voir, il y a une petite fissure. Et quand j'appuie, je vois un petit peu d'eau sortir. C'est vraiment léger. Mais en fait, là, c'est une partie qui doit être entièrement étanche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, de l'autre côté, bien coller, en fait, dans cette partie-là. Apparemment, je dois juste saupoudrer le cristal de soude. Comme ça. Ouah, ça fume. Parce que c'est super fort. En quelques minutes seulement, aussitôt, ça fait effet quoi. Ça fait une belle croûte. T'as rien oublié ? Non. Normalement, non. Ici, j'ai comme petit chemin. Donc, ça, c'est bon signe. On aurait très bien pu de ne pas avoir ce problème. Là, c'est vraiment un truc de dingue quand même, la pièce qui a cassé. Mais je pense que c'est avec les différences de température. Ça fait un choc thermique sur la pièce en plastique. Et vaut mieux, je préfère le faire ici, à Tanger, où il fait, là, dans le camion, 30 degrés, que de le faire dans quelques semaines dans le désert, où il veut faire 50 degrés dans le Comtar. Ça, c'est autre chose, là. Pour savourer une victoire en plomberie, rien de mieux qu'une petite andouille de vinire. Il est 1h32, vous allez peut-être pas me croire, on est en plein danger. Il y a un mec qui était sur le toit du camion, qui avait monté sur le vélo à l'arrière. Je ne sais pas comment il a fait le gars, il a réussi à monter sur le toit du camion. Et à un moment donné, on entend un bruit bizarre avec Bi. Et j'ouvre le rideau. On avait laissé un peu de lanterne ouverte, parce qu'il fait chaud. Et là, on voit un gars. Et je dis à Bi, qu'est-ce qu'il fout là ? En fait, on dormait, forcément. Et, oh putain, ça fait quand même bizarre de voir un gars sur ton toit. Là, je crois qu'il revient. Et du coup, on l'a fait descendre. Mais là, j'ai dit à Bi, il reste en bas s'il revient et qu'il pète le lanterneau. Que tu ne sois pas blessé. Ah, tu n'es pas souri d'un coup là. Pas trop. D'ailleurs, pour l'anecdote, maman traque mon activité. On peut voir que vers minuit, j'étais en sommeil profond et qu'à 1h25, je me suis réveillé. D'autres données sont aussi intéressantes comme le stress, avec un sacré pic lors de l'effraction ou mon rythme cardiaque qui passait de 48 à 110 battements par minute. Tu n'as pas dormi ? Non, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Quand j'ai entendu qu'il crampe aller ou qu'il crampe passer le camion, j'ai vraiment peur. Il est montré par le vélo, par le moto, tout ça. Après, j'entends le bruit. En fait, Bi, elle a commencé à voir les jambes du gars par cette fenêtre. Et ensuite, on a ouvert le lanterneau ici. Et c'est là qu'on a vu la tête du gars. Et il nous dit des trucs. Et Bi a commencé à appeler la police. Et je dis au gars, descends, descends. Et je tape sur le lanterneau. Et le gars, il est en mode, oui, je ne sais plus comment descendre. Et bon, il prend son temps, il descend, tout va bien. Et il ne se blesse pas à moins. Mais après, je dis à Bi, voilà, vu l'état du gars, comment il marche après. C'est un gars alcoolisé. Ça peut aussi bien en arriver en France comme en Thaïlande, comme partout. Là, je vais demander au gars du parking, parce qu'on est quand même sur un parking sécurisé, s'il a enregistré la vidéo. Ah, voilà. Deux heures. Là, on ne voit pas. Oh, non, on ne voit pas. Ah, voilà. Ah, voilà. Il est déjà tôt. Non, non, je ne sais pas si le gars, c'est interdit. Ok, d'accord. Je vais essayer de trouver son visage inverse sur une caméra. Une caméra, c'est comme, ouais, on peut voir un petit peu. Mais on n'a pas la chance parce qu'on a le camion à côté de nous. Et ouais, le gros camion. Bon, ce n'est pas grave, c'est la vie. Mais attends, je veux dire que ce n'est pas très mauvais parce qu'on ne perd rien. Et ici, c'est un super spot pour vérifier comment entrer dans le red truck depuis le toit. Ce n'est jamais agréable d'être victime d'une tentative de vol, mais ça peut arriver à n'importe qui et n'importe où. Il ne faut pas oublier que le dieu des voyageurs, Hermès, est aussi le dieu des voleurs. D'ailleurs, dans la mythologie gréco-romaine, Hercule reçut d'Hermès une épée pour réaliser ses douze travaux. Il devait notamment rapporter les pommes d'or en tuant Ladon, un dragon à son tête, gardien d'une grotte juste à côté de Tangier. Bon, pour penser à autre chose, nous avons décidé de nous laisser bercer par les histoires palpitantes de la mythologie. Ah, je le vois, le serpent ! Je le vois à la baie. Non, parce que j'entends la musique et j'ai pas... C'est pas la musique, c'est le bruit du serpent. Non, tu sais bien que... Pour une Thaïlandaise... Tu sais bien que moi, je n'aime pas. Pour une Thaïlandaise, tu n'aimes pas trop les serpents. Tu préfères te faire attaquer en pleine nuit sur un parking par un mec bizarre ou par un serpent ? Quelle est ta réponse ? Un mec bizarre. Tu préfères le mec bizarre que le serpent ? Et après, je vais mettre. Et pourquoi c'est moi avant ? Comme ça, tu peux manger en première. Oui ! Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi t'as fait ça ? Oh, c'est beau ! C'est quoi le dessin, là ? Non ? Ah, c'est le Dakar. Ça, c'est Madagascar. Et ça, c'est l'Afrique. Ah bon ? D'après les légendes, c'est dans cette grotte qu'Hercule aurait tué Ladon, afin de récupérer les pommes d'or pour accomplir sa 11e mission. Le mythe des pommes d'or est une très belle histoire que je vous invite à lire. Il y a d'ailleurs une autre version avec le Titan Atlas. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Moi ! Je sais que le serpent, ça n'est pas comme moi. Tu m'as dit pas de tout. C'est trop beau. T'es contente de sortir quand même ? Oui, bien sûr. Mais c'est joli, hein ? Oui. Par chance, notre ennemi de la veille n'avait pas sans tête. Mais je suis persuadé qu'un long voyage, comme la traversée d'un continent, est aussi épuisant et challengeant que les 12 travaux réalisés par notre ami Hercule. Ses exploits sont encore très bien conservés dans certains sites archéologiques. Alors sur notre route, on a eu le site archéologique de Volubilis, qui est vraiment un lieu très connu au Maroc, aussi très touristique. On peut le voir autour de moi, il y a beaucoup de touristes. En tout cas, là on se trouve, c'est assez marrant parce que c'est une bonne connexion avec le Bangkok Paris pour ceux qui avaient suivi la série. Et en gros, en quittant l'Asie, on rentrait progressivement dans l'Empire romain et dès la Turquie, du coup, on commençait à visiter des vestiges comme ici. Mais là, ce qui est impressionnant, c'est qu'ici à Volubilis, c'est super bien conservé, et notamment la mosaïque, je suis impressionné. C'est incroyable ! Un site comme ça, si bien conservé ! Le problème de cette ville, c'était trop écarté des côtes. Ce qui fait que pour les défendre, c'était trop long, ça valait pas le coup. On envoyait une flotte de bateaux pour venir défendre la ville, c'était beaucoup trop loin des côtes. Même le forum est super bien conservé. C'était ici que je passais la vie publique, politique, économique de la ville. Tu préfères l'Arc de Triomphe à Paris ou celui-ci ? Celui-ci, c'est original, non ? Ouais, ouais. Elle a tué aussi chaud qu'à Persepolis. En Iran, on crevait de chaud, mais c'était tellement intéressant. Là, vous voyez une Thaïlandaise qui commence à avoir très chaud. On prend notre temps au Maroc pour s'acclimater un petit peu, pour arriver dans le désert et ne pas trop souffrir de la chaleur. Mais là, Kambi a commencé à ne plus trop répondre, à marcher de cette manière. C'est mauvais signe. Très mauvais signe. J'ai essayé de me détendre un peu en réparant mon électrovanne. Alors, qu'est-ce que c'est une électrovanne ? C'est parce que c'est génial. C'est du coup un signaux électrique qui va ouvrir une vanne au lieu de descendre sous le camion pour ouvrir une vanne. Quand tu te mets sur une zone de vidange pour les eaux grises, par exemple, moi, j'appuie sur un bouton depuis la cellule ou la cabine et j'ai cette vanne qui s'ouvre. Malheureusement, elle ne s'ouvre plus. Et en fait, ce qui est atteint, je pense que c'est le petit moteur là. Un petit moteur 24 volts, un petit moteur électrique. Ah bah oui, je ne l'avais pas encore sorti. Et du coup, vu qu'ici, il y a un petit renfoncement, l'eau s'est logée, l'humidité. Et bah, c'est ce qui a cuit le moteur. Alors que la carte et tout là, elle est saine. Je l'ai nettoyée quand même parce qu'il y avait de l'oxydation sur l'alimentation. Mais il faut que je trouve maintenant au Maroc un petit moteur comme ça. J'ai commencé par nettoyer le petit moteur afin de retirer l'oxydation et trouver son numéro de série. Nous ne sommes pas très loin de la ville de Tétouane et nous avons décidé de nous y rendre. Sa Médina est réputée pour être l'une des plus belles et pittoresques du Maroc. On devrait trouver facilement un vendeur de moteur. Car d'après les locaux, le vrai concurrent d'Amazon, c'est sa vieille ville, qui est notamment inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais pour éviter quelques surfroides par rapport à la circulation, le vélo est notre meilleur allié. Bien plus pratique à garer qu'un gros machin rouge dans les ruelles, et surtout plus économique. Pas trop fatigué après la balade à vélo ? Non, c'est un peu mal ici, mais ça va. Oui, mais c'est toi qui va fatiguer parce que c'est toi qui conduis, je ne sais pas. Moi, j'ai aidé un petit peu à gauche à droite. C'est-à-dire que c'était clignotant ? Oui, c'est ça. Quand on a un camion poids lourd, on est forcément obligé d'avoir un véhicule léger à côté parce que sinon, c'est vite l'enfer. Et là, c'est tellement agréable de prendre le vélo, de pouvoir faire une quinzaine de kilomètres, et puis de laisser le red truck tranquillement à une place où il ne gêne personne. Parce que sinon, c'est trop stressant de conduire avec le camion quand on se rapproche des centres-villes. Par rapport à ce que j'ai vu jusqu'à présent, mais ça remonte il y a quelques années, c'est l'une des Médinas les plus belles du Nord du Maroc. Je trouve qu'elle est beaucoup plus grande que je l'imaginais. Donc c'est très agréable de se balader et de s'y perdre surtout. Ah, ça monte sec là ! Mais on passe de couleur blottée à jaunâtre, de ruelle en ruelle. C'est vraiment très beau. Ça monte beaucoup ! Ça monte beaucoup, oui. On peut se perdre très facilement dans la Médina, mais heureusement, les guides ou les locaux se feront un plaisir de vous aider. Les quartiers sont assez bien organisés, on trouve vraiment tout. Que ça soit de l'alimentaire, des vêtements, des accessoires de cuisine, et aussi certaines professions comme les menuisiers et les chaudronniers. Dans notre cas, on nous a conseillé la boutique de Sidi Ahmed, le roi des moteurs électriques. Il n'a pas souhaité être filmé, mais il nous a bien dépanné en nous chinant un moteur de rechange. Malheureusement, la pièce n'est pas étanche, donc ne garantit pas une durabilité dans le temps. Je me suis quand même empressé de la reconnecter et j'ai ajouté du scotch étanche autour de celle-ci pour la protéger. Bon, ça y est, c'est fini. Ça va toujours être mieux que rien. Un petit coup de WD40 au niveau de la vanne, parce qu'elle avait tendance un petit peu à rouiller. Tac ! Et on peut reprendre la route. Nous avons beaucoup aimé Tétouane, que ce soit l'ancienne comme la nouvelle ville. Malheureusement, on ne peut pas visiter toutes les villes du Maroc. Il faudrait plusieurs vies pour cela. On se contentera des plus connues et des villes impériales. Certaines sont un peu moins attirantes comme Rabat, malgré la construction de la future plus haute tour d'Afrique, la tour Mohamed VI. Ça y est, nouveau record. Après moins 52, en Scandinavie, c'était en Norvège, dans les terres. Nous voilà à 52 degrés, pas loin de Fes. Alors, c'est un grand jour pour notre ami le Red Rock. Il va fêter ses 50 000 kilomètres ! Yeah ! Wouhou ! J'espère qu'on va encore pouvoir faire de nombreux kilomètres avec ce véhicule. Et d'aller jusqu'aux 100 000, ça serait pas mal. Voilà ! Nous avons donc poursuivi notre balade en direction de Meknes et Fes. Malgré la chaleur, les deux villes impériales valent la peine d'être visitées. Attention à vous, si vous venez en camion, il y a beaucoup d'interdictions. Heureusement pour nous, un très gentil taxi nous a guidés jusqu'à un parking et nous avons pu rejoindre la ville de Fes dans sa voiture. C'est un beau palais. Voilà, c'est toute la surface, juste au bout. Ah oui, dis donc ! C'est énorme ! Le deuxième borge que je vous ai montré, c'est là-bas, de Sud. C'est comment votre prénom ? Bomas Driss. Bomas Driss, enchanté. Je vais indiquer à ce monsieur où l'a routé. Ciao facile ! Bonjour ! On vous appelle aussi Google Maps. On vous appelle aussi Google Maps. Bomas. Non, Google Maps. GPS. Vous. GPS moderne. Vous faites l'étenu de l'ombre. Merci. Je suis libre aussi. Oui, d'un ami france. Je suis libre aussi. Nous faisons ces tourés de français. C'est l'inglème ? Francienne. Thaï. En anglais ? Thaï. Est-ce que l'État ? Thaï. Français ? Thaï. Quel est ce Thaï ? Thaïlande. Ah, de Thaïlande. Nous faisons ces tourés de gratis. Merci. Je suis libre aussi. On fait une excellente tour. Il fait moins chaud dans la Médina que d'être en pleine nature. Ah oui, bien sûr, il y a ce soleil, il n'y a rien, mais là, il y a le petit partiment. À l'ombre et tout, c'est parfait pour toi. Oui, ça, si on va manger tout ça, une ou deux, ça va. Il est vrai que la Médina est plutôt rafraîchissante en comparaison de certains quartiers de Fès où on crevait littéralement de chaud. Le thermomètre a même atteint 55 degrés et c'est bien dommage car nous avons abandonné notre idée de passer plus de temps dans cette grande ville à cause de la canicule. En dehors de la Médina, on a trouvé très peu de coins à l'ombre et frais. Nous avons plutôt eu la sensation d'être dans une grande cuvette à cause des reliefs des collines environnantes. Cela limite sans doute la ventilation sans oublier la pollution. Ça va la Thaïlandaise ? Est-ce que c'est une façon de se tenir ? C'est comment les Thaïlandais se mettent ? C'est pour ça qu'ils sont super souples, des jambes. Oui, mais ça va. C'est confortable. Ici, ça me rappelle Sam Ping. En Thaïland, tu connais Sam Ping ? Oui. Là, c'est à côté, j'ai une attaque. Oui, oui. C'est vraiment pareil. Puis tu as des petites rues aussi, comme dans Chateau Jack Market. La Médina de Fès, c'est la plus grande du monde. Elle est aussi grande que c'est très sportif pour tout visiter. Il vaut mieux prévoir plusieurs jours. Elle est aussi très réputée pour ses pièges à touristes. C'est donc une ville idéale pour apprendre quelques ruses. Parmi les choses à voir, il y a la terrasse des tanneurs. Nous avons vécu deux expériences différentes. La première, un papa avec son enfant nous a gentiment invité à le suivre jusqu'à chez lui, car son voisin dispose d'une terrasse gratuite. Juste avant d'arriver sur place, après cinq bonnes minutes de marche, son comportement a changé. Il est devenu un tout petit peu nerveux. Pour montrer le canneau, ça, et toi, tu restes libre. Allez-y, tu es seul dans la Médina. Très vite, on a découvert que son fameux voisin était finalement un magasin. C'est un magasin. C'est un magasin. Sa stratégie a été de nous faire culpabiliser alors que nous n'avons jamais manqué de respect. On s'était bien mis d'accord dès le début sur le fait qu'il avait un accès à la terrasse de son voisin. Ça, c'est la terrasse des tanneurs. Allez-y voir. Il ne faut pas parler contre ça avec les gens, s'il vous plaît. Allez-y voir les terrasses des tanneurs. Toi, tu veux voir les tanneurs ? Une fois en haut, le gentil papa est parti d'un coup, et c'est là que le piège se referme sur nous. Car en quittant la terrasse, nous sommes obligés de passer par le magasin. Et trois personnes t'attendent. Le premier est un vendeur et tu peux faire affaire avec lui. Sinon, les deux autres personnes musclées t'ouvrent la sortie en échange de 20 dirhams par personne, à peu près 4 euros pour deux. On a voulu vivre l'expérience d'un piège à touristes pour vous éviter de vivre la même chose. A contrario, on a trouvé un honnête propriétaire d'une terrasse. C'est directement dans les tanneries, ce n'est pas directement dans la boutique touristique. On va voir les ouvriers, comme ils travaillent, la caca des pigeons, ils sont comme l'ammoniaque. C'est pour assouffrir les taux. Ça reste pendant deux jours, trois jours dans la caca des pigeons. Cet ancien tanneur partage quelques histoires et ne force pas les touristes à acheter dans sa boutique. Il s'oppose aux arnaques et souhaite offrir une belle image de cette médina. C'est plutôt ce genre de marchand qui essaye de soutenir au maximum l'artisanat local que nous souhaitons présenter dans nos vidéos. Bi, devine combien il fait de degrés ? Plus ? 488 ? Plus ? Non, c'est pas vrai, 5 ans ? Non, 49,3. C'est pas simple. Encore une fois, on complique notre voyage, mais c'est ce qu'on aime avec Bi, avec des deltas de température vraiment trop importantes. Là, on est sur du 100 degrés. Et en fait, j'ai encore quelques survivantes au niveau de mes batteries, mais pas toutes parce que la plupart sont mortes durant le voyage en Scandinavie. Et là, en fait, le chaud, pareil, ça n'aime pas. Et j'ai encore plein de batteries qui sont en train de mourir tranquillement. Donc, c'est assez triste. Il fait tellement chaud dans le camion. On a des choses, par exemple, qui sont en aluminium. On a, par exemple, un disque dur alimenté. Et il est bouillant. Mais en fait, tous ces petits éléments, ils sont extrêmement chauds, étant donné en plus que eux, les bleus, ils travaillent en permanence. Avec cette chaleur, ça commence à devenir très compliqué de vivre correctement dans le Red Truck. Nous avons donc décidé de reprendre la route en direction d'une ville plus fraîche. Ce que j'adore au Maroc, c'est qu'en seulement une heure, le paysage change radicalement. Ce que je veux dire par là, c'est que ce pays m'impressionne par rapport à la diversité de ces paysages. Il y a de tout. Le désert, les montagnes, la plage, les villes, les forêts, les pistes de ski. Bref, en seulement une heure de camion, nous avons rejoint la ville rafraîchissante d'Ifran, en passant d'une cinquantaine de degrés à une vingtaine. Et oui, vous avez bien entendu, 30 degrés d'écart en une heure de Red Truck. Et puis, te voilà bientôt au sommet d'Ifran. Ici, ça va, c'est pas dur. Bienvenue en Suisse, en Suisse marocaine. Bon là, on ne voit pas toutes les maisons, mais... Ah si, là-bas par exemple, une petite idée du Maroc dans lequel nous sommes. Le Maroc, qu'on ne connaissait pas avec les nuages, la pluie là-bas, et toutes ces maisons très luxueuses. Et on a visité tout le village, je ne vous en dis pas plus, si vous venez au Maroc et que vous passez par l'Ifran, allez voir la ville, vous allez voir, c'est marrant. Il y a de tout, il y a des sapins, des cèdres, des chênes verts, vraiment niveau arbre, il y a ce qu'il faut. Même des platanes. Alors, ce microclimat ne dure malheureusement pas très longtemps. Dès que l'on quitte la ville, le décor change et la température remonte petit à petit. Avec Billon, reste émerveillé par la vitesse à laquelle on peut voir le paysage marocain évoluer. Mais attention, tout ce qui est beau se mérite, et venir jusqu'ici n'est pas de tout repos. Je ne sais pas si on est parti à la bonne heure, parce que là, ça monte sec. On a fait 2300, 2 mètres d'ascension totale, et ce n'est pas fini. Et là, on est à une altitude de 1910 mètres. Et avec la chaleur et tout, il y a plein de voitures sur le côté avec le capot ouvert. Ce n'est pas si simple. C'est vertigineux. Nous roulons maintenant jusqu'aux gorges du Zils. Ce sera l'une de nos dernières étapes avant de nous enfoncer dans le désert. Là-bas, il existe la casse-bâche jurassique, un lieu très prisé pour les voyageurs, et notamment les overlanders. Ce sera le lieu parfait pour se reposer avant d'attaquer notre grande traversée désertique. Mais attention, si vous venez avec un véhicule de plus de 3,70 mètres de hauteur, vous ne pourrez pas prendre la route des gorges, car il faut traverser un petit tunnel. C'est indiqué 3,50 mètres au maximum, mais le red truck passe avec ses 3,65 mètres. Ça passe ? C'est encore plus chaud qu'en Norvège. C'est écrit partout, 3,50 mètres et on fait 3,65 mètres. Oui, mais on attend jusqu'à ce qu'il y a le bus et le camion est passé. Il y a un bus qui est passé, je lui fais ça, le gars il m'a fait ça, donc c'est parti. Ça y est, le voyage vient de commencer et on a déjà un problème mécanique. Et la grande gagnante, c'est la boîte de vitesse. Elle est très grande, c'est une boîte ZDF. Et ici, c'est là où je fais ma vidange et mon remplissage sur le côté. Et en fait, ici, je l'ai condamné, mais il tourne dans le vide. C'est ici qu'était connecté l'arbre accessoire pour la pompe à eau. Et en fait, là où il y a mon doigt, il y a un petit joint SPI. Et en fait, quand on roule, c'est ce petit joint SPI qui fuit. Du coup, l'huile de boîte, elle coule ici. Et puis, ça se revient à fond. Et c'est quand même pas mal, tous les jours, on perd beaucoup d'huile. Je suis curieux de savoir la quantité d'huile qu'on a perdue. C'est peut-être l'équivalent d'un verre d'eau. Ça, c'est pas très bon signe. Trois seringues. Aïe, aïe, aïe. Toujours pas de débordement. On part pour la quatrième seringue. Alors là, c'est vraiment mauvais. On va entamer la cinquième seringue. Là, la boîte de vitesse, elle travaille avec très peu d'huile. J'ai très peur. Toujours pas d'écoulement. C'est encore moins rassurant. On va se faire un bidon de 2 litres. J'ai acheté mon bidon aujourd'hui, donc de la 80W90. J'ai vu le gars, j'ai fait, un bidon, ça va suffire. Et lui, en tant que bon vendeur, il m'a dit, « Ah, dans la vie, c'est toujours mieux d'avoir une deuxième chance. » Putain, il y a raison. On va bien mettre des bidons, là. Cheux débordement. Bilan. Ça représente presque 2 litres d'huile, donc c'est beaucoup trop. On est là sur une fuite vraiment importante, puisqu'en termes de trajet, vous comptez la traversée de la France, plus, on va dire, 1000 kilomètres au Maroc. C'est en bricolant sous le camion que Zahid, le patron de la Casbah Jurassic, ancien professeur de français, est venu me proposer son aide. Par manque de place, je n'ai pas tous mes outils et je n'ai pas trouvé de solution pour retirer la tulipe. Malgré la tombée de la nuit, il a alors contacté l'un de ses mécaniciens qui est venu sur place pour me donner un coup de main. Super. Super. Problème. Au moins, c'est pas... Pas de problème. Donc ça, c'est la tulipe. Ça, le joint spi, là, pas bon. Ça, mort, je pense. Pas mort. Cassé. Ça, mort ? Oui, je pense. Tiens, regarde, garantie ici. Moi, je ne connais pas. Le lendemain matin, à mon réveil, j'ai eu une belle surprise. Le mécanicien ne m'a pas rapporté des croissants frais. Mieux que ça, il m'a dégoté un joint spin-off. Je pensais avoir quelques difficultés pour en trouver, mais par chance, il en avait un de la même dimension. Durant l'effort, nous avons même reçu un déliciété que Mouloud, vétérinaire et Rachidia, nous a apporté avec du pain et quelques confitures maison pour reprendre des forces. Ce geste fait partie de la générosité des Marocains. Ce genre de réconfort aide à oublier les quelques galères mécaniques que nous avons eues sur la route. En vidéo, tout paraît simple. En réalité, ça demande beaucoup d'énergie pour anticiper une panne, être sûr à 100% du problème et intervenir dessus, dans un lieu sécurisé et proche de magasins de pièces détachées. Voilà, ça, c'est maman. Tiens. Bon mois ? Bon mois. Oh, merci beaucoup. Mais ce n'est pas tout. Juste avant le désert, Bi a eu un problème de santé et elle a dû se rendre en urgence à l'hôpital. Elle va bien, je vous rassure, mais ce genre d'événement successif est toujours une épreuve à l'étranger. Par chance, nous avons croisé le chemin de Moulet, patron d'une compagnie d'ambulance et il nous a accompagnés durant toute une journée à l'hôpital, sans jamais rien demander en échange. Ce qui fait la beauté du Maroc en dehors de ses paysages, c'est aussi son peuple, qui ne cessera de me surprendre par son hospitalité et sa bienveillance. C'est un esprit marocain. J'aurais aimé vous faire partager le rituel du thé, mais en vidéo, cela dure beaucoup trop longtemps, car c'est une véritable préparation. Cette tradition est avant tout un symbole de convivialité et d'accueil. Le thé vert vient de Chine, il est d'abord lavé, puis ensuite infusé. Les morceaux de sucre sont ajoutés dans un premier verre pour les faire fondre, puis mélanger au reste de la préparation. Si le geste est répété un nombrin, calcula deux fois, c'est pour aérer le thé, le faire mousser et dissoudre correctement le sucre. Pour la mousse, on en parlera dans un autre épisode, car celle-ci a un rôle indispensable. C'est ça, c'est bon pour le thé ? C'est ça ? C'est des fleurs ? Oh non, c'est bon. Oh, c'est pas trop bien. Oh, je dis, je dis. Non, ça c'est bon. Non, tu nous donnes beaucoup de cadeaux. Non, tu nous donnes beaucoup de cadeaux. Oui, oui, pas de problème. Non, non, c'est pas bon. Oui, il va te le donner. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup, choukran. Je fais comme ça. Je regarde le sucre. C'est bon, ok. C'est bon, parfait. Enfin, si l'autre valide le goût du thé, dans ce cas, nous pouvons être servis pour un total de trois tournées. Le premier verre est âpre comme la vie, le deuxième est doux comme l'amour et le troisième est suif comme la mort. On investira d'ailleurs dans une théière car régulièrement, des jeunes marocains souhaitent visiter le Red Truck et nous souhaitons les accueillir chaleureusement. Vous êtes déjà montés dans un camping-car ? Non. Non, jamais ? Jamais. Ici, on travaille, on mange, la cuisine. Ici, c'est la cuisine. Ici, c'est le lit. On a deux lits. Voilà. Le micro, les nourritures, tout ça. Et ça, c'est le frigo. Miroir. Miroir, voilà. Et ça, c'est des petits dessins quand on a rencontré des gens et ils nous donnaient tout ça. On peut faire des tatis, un couscous. Moi, je n'ai pas encore essayé, mais je veux bien, parce que j'adore des tatis. J'adore. Tachis est très belle. Il y a quelques mois, j'ai rencontré des Moroccans et ils nous donnaient des épices. Attends. Skinsbir. En arabe, skinsbir. Ok. Et pour... Bizarre. 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 Ça, c'est le camion. Comme ça, avant. Il n'y avait rien. Maison, en même temps, voiture, transport. Tout en un. Moi, un tata. Agadir. Agadir. Tata. Tata. Non, tata. 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 Ok. Bye bye. Salut. Bye bye. Après quelques jours de préparation dans la jolie province d'Eraschidia, nous sommes enfin prêts pour nous enfoncer dans le désert. Grâce à vos likes et partage de nos vidéos, nous avons pu remplir notre frigo, le réservoir de gasoil, ainsi que nos cuves d'eau pour être autonomes entre deux à trois semaines. On ne sait jamais ce qui pourrait nous arriver dans un désert. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé d'autres voyageurs pour partager cette aventure. Et c'est bien dommage, car ce sera notre toute première expérience avec le Red Truck et je n'ai aucune idée de ses capacités à franchir des obstacles par climat très chaud. À cette période de l'année, en plein été, rares sont les touristes dans cette région. C'est trop beau. L'ange du Ziz se fait magnifique. Je ne t'ai jamais venu dans cette région. En tout cas, la route pour y aller est d'excellente qualité. Le seul souci avec ce climat, la fatigue se fait vite ressentir pour certains conducteurs routiers. Mais nous allons rester prudents jusqu'au bout, car la route est encore très longue jusqu'en Afrique du Sud. Alors rendez-vous prochainement dans le désert, car la découverte du monde n'attend pas.